Voila, Shavuot, deuxième partie, Dvar Torah. Alors, c'est un Dvar Torah important que chacun doit entendre pour savoir ce que Akkadosh Baruch Hu, il attend de nous pendant d'abord Shavuot et après durant toute l'année avec la Torah. Alors pendant la fête de Shavuot a commencé une démarche très longue qui a commencé par le Arsinaï, le fait qu'on était devant le Arsinaï, Shavuot, qui a continué par la montée de Moshé Rabenu au Arsinaï et qui se termine 40 jours après, dans un premier temps, 40 jours après, dans un premier temps, qui s'est terminé lorsque Moshé Rabenu est descendu du Arsinaï et qu'il a vu la faute du Vaudor. Il a brisé les 4 étapes de la loi. Après, il a augmenté encore 40 jours. Et là, il a demandé pardon à Shavuot sur cette faute tellement grave. Un peuple qui a vu tous ces miracles, tous les miracles, on est vive, tous les miracles sur la mer, tous les miracles de la traversée du désert, où rien n'a bougé, ni les vêtements, ni les chaussures, ni rien. Et qu'ils ont quand même fait la faute à plus grave, la faute du Heigen, du Vaudor. Et la Moshé, il est remonté 40 jours pour demander pardon. Par rapport à tous ces événements, tout cet enchaînement d'événements, normalement, on aurait dû, et ça c'est une grande question que nous saches, pose, et que Mémet, on va avoir la réponse, si Dieu veut. Normalement, on devrait fêter la fête de matin de Torah, du temps de la Torah. Non pas de Shishibane, Shishibane, c'est simplement la montée de Moshé Rabbeinu. Et après toute cette décadence, après le pardon, normalement, on devrait fêter la fête, la fête de Shavuot, le jour du Hame Kippo, ou Akashvahu, finalement. Ça s'est bien terminé, quand on a donné les deuxièmes tables de la loi, qui sont restées entières. Mais, très étrangement, Akashvahu, il nous a demandé de mettre dans le Hame, dans le Kodesh, dans le Sainte des Saints, toutes les premières tables de la loi, que Moshé Rabbeinu a brisées, et de fêter, la fête de Shavuot. Non pas le jour de Yom Kippo, où finalement, on a reçu vraiment les tables de la loi qui nous ont appartenu. Mais le jour où Hashem, il a donné la Torah à Moshé, le jour où il a donné, alors qu'il n'a rien reçu, ce jour-là, c'est un peu, c'est très étrange, et on va comprendre pourquoi. Et quand on comprendra c'est quoi la vraie signification de la fête de Shavuot, et bien toutes les coucheurs, toutes les questions, elles vont tomber d'elles-mêmes, comme on va expliquer. Commençons par une histoire. A l'époque de la Ascala, les siècles des Lumières, il y avait un juif qui est tombé malade, il m'a dit très grave, il m'a dit rare, il a été d'un médecin à l'autre, mais aucun n'a trouvé un remède à sa maladie. A la fin, on lui a conseillé de s'adresser à un médecin qui est connu, qui est compétent, un juif qui s'appelle Dr. Chaim David Brenhadron, qui suivait le mouvement des Lumières. Lumières, il faut dire que c'était un réformé. Cet homme a écouté le conseil qu'on a donné. Il s'est adressé à ce médecin, qui lui a dit, à la fin de toute la visite, après tout l'examen qu'il a fait, d'une façon claire et nette, « Il te reste deux semaines à vivre. » Le malade est sorti du médecin. Il a commencé à pleurer sur sa faim qui est très proche, alors qu'il soupirait, qu'il se lamentait. Il y a un juif qui est chômeur Thoreau en Mitzvot, qui observait la Thoreau en Mitzvot, qui lui demandait « Pourquoi pleures-tu ? Pourquoi tu pleures ? » Il lui dit « Mais comment je ne pleure pas ? » Le malade lui a répondu. « Le médecin compétent m'a dit qu'il ne me donnait que deux semaines à vivre. » Et ce juif lui répond « J'ai une bonne idée pour toi. Je vais t'amener chez mon médecin. Il va t'aider. » « Quel médecin peut m'aider ? » Il y a quelques instants, je viens de sortir de chez mon médecin, le grand médecin qui est connu dans cette ville. « Et avant j'étais voir le plus grand spécialiste. » « Et personne n'a réussi à me guérir. » « Pourquoi penses-tu que ton médecin, il va réussir ? » « Écoute-moi. » « Tu veux être en bonne santé ? Viens avec moi. » « J'ai un médecin. » « J'ai un médecin à moi, spécial. » « Et bien, le malade, il a accepté la proposition. » « Les deux, ils sont montés sur sa calèche. » « Et ils ont été dans la ville où habitait ce médecin, le malade, celui qui accompagnait. » « Ils sont arrivés à la maison du médecin. » « Ils ont vu une très grande queue devant le bureau du médecin, le malade. » « Ils jettent un regard. » « Et tout de suite, il a remarqué que tous les gens qui attendaient, ce ne sont que des juifs qui sont orthodoxes. » « Des juifs qui gardent les mises-votes. » « Dis-moi, ce médecin, c'est un pratiquant ? » « Il lui demande le malade. » « Oui, qu'est-ce que tu t'en fous ? » « Tu vas être en bonne santé. » « Attends, attends, avec impatience. » « Patiente. » « Finalement, il n'y a plus rien à faire. » « Les deux sont restés debout. » « Ils ont attendu jusqu'au moment où leur tour est arrivé. » « Et lorsque la porte du bureau s'est ouverte et c'était leur tour, eh bien, celui qui l'accompagnait, il a poussé le malade dans le bureau du médecin et il a laissé tout seul à la porte du bureau. » Quelques instants, ce malade est resté enraciné dans sa place. Et lorsque les gens qui étaient debout, qui attendaient, ils me disaient « Mais vas-y vite, on est pressé. » Eh bien, il est rentré à l'intérieur. Au lieu de voir un médecin, il a vu un rave qui était âgé avec une grande bande. C'était qui ? « Le Hadmou Rabbi David Milalov. » « Pardonne-moi, Rémi. » « Je suis venu chez toi par erreur. » Le médecin s'excuse, le malade s'excuse et il veut revenir en arrière. Mais c'est la voix du rave qui l'a arrêtée. « Rentre, c'est pas une erreur. » « Raconte-moi ce qui te gêne. » « Qu'est-ce qui te dérange ? » Et lorsque le Hadmou a écouté la maladie de ce monsieur-là, il va verser un verre d'eau. Il a mélangé un peu cet eau avec quelque chose. Il dit au malade « Bois avec l'aide de Dieu. » « Tu vas avoir, tu auras le scoute d'avoir une rifouage des mains, une bande santé. » Le malade, il a bu vite le verre d'eau et sorti de la chambre du bureau du rave. Il est retourné chez lui. Une semaine a passé. Deux semaines. Trois semaines. Et malgré toutes les prévisions catastrophiques du grand médecin, le malade, bon prochain, il est encore vivant à l'époque. Et il marchait tout à fait normalement. Comme tous les hommes. Après un mois, le malade a décidé qu'entre-temps, il a guéri entièrement. Il n'a plus rien. Et a décidé d'aller voir ce premier médecin qui n'a prévu de vivre que 14 jours, pas plus. Et ce médecin, pardon, ce malade, rentre dans la salle d'attente du médecin. Et le médecin était très surpris. Quoi ? Il y a eu la résurrection des morts ? Comment tu es encore vivant ? Écoute-moi mon ami le médecin. Je veux te raconter qu'il y a un médecin qui est plus fort que toi, plus grand que toi. Quoi ? Il a commencé à crier ce médecin. Il n'y a pas un médecin plus grand que moi. Si tu veux, je suis prêt à terminer chez lui pour le voir. Le médecin, il a vu cet homme qui a à peine un mois. Il était condamné à mort. Il était dans la porte de la mort. Et sa curiosité s'est éveillée. Il a décidé. De faire voyager avec lui. Et de rencontrer cet homme qui est vraiment prodigieux. Qui a réussi à guérir le malade. Que d'après les lois de la médecine, il n'avait aucune probabilité de vivre. Le médecin est arrivé avec le malade à la maison du rave. Il est rentré à l'intérieur. Il a vu, comme l'autre, comme lui, d'ailleurs, une longue queue de juif avec une barbe qui attendent en silence. Lorsque son tour est arrivé, il est rentré chez le rave. Il est resté chez lui dans un bureau tout seul pendant deux heures. Personne ne sait. C'est quoi la discussion qu'ils ont eu entre eux. Mais, qu'est-ce qu'on sait ? C'est que ce docteur juif qui est sorti dehors. Il a fait une grande chouva. Il est devenu, regardez comme moi, chaque juif a un espoir. Il est devenu un des plus grands joueurs misraines. Et que son nom est connu. C'est Rabbi Chaim David, docteur. Lui aussi, il n'a pas eu de souk de faire des livres. Mais, il y a beaucoup de livres de Torah qui ramènent les Chidushim, les Dwarth Torah en son nom. Rabbi Chaim David Brenhard. Il a servi comme médecin jusqu'à son dernier jour. Et lorsque des gens venaient le voir après, pour que les bénir, on l'appelait le Hadmou Rufé à la fin de sa vie de Rabbi Chaim David, docteur. Et passé dans sa ville, le Gaon, Rabbi Shlomo Cohen, de Radomsk, en Pologne. Celui qui a écrit après, le Pierrouge, l'explication de Tiferet Shlomo. Lorsque Rabbi Shlomo est arrivé dans cette ville, il a dit à ceux-là, à Tiferet Shlomo, c'est vraiment un commentaire très important pour lui. Lorsque Rabbi Shlomo est arrivé dans cette ville, il a dit à ceux qui l'accompagnaient. Dans cette ville habite un grand homme. Venant chez lui, il demandait une bracha. Rabbi Shlomo est rentré dans la maison de ce monsieur, qui était donc ce docteur qui avait de souvoir. Il a vu une grande d'assoglé qui est attendée dans la cour et dans le couloir de l'entrée. Lorsque les gens demandent « Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il travaille encore médecin ? » « Non ? » Ils ont répondu tous les gens qui étaient là. Que Rabbi Chaim David, docteur, il se trouve dans une situation très grave. Et d'une minute à l'autre, il va quitter ce monde. Et les gens de chaque hélas, qu'il a toujours encouragés, ceux qu'il a formés, ils sont venus pour se séparer de lui. Rabbi Shlomo est rentré à l'intérieur dans la somme du malade. Et il a demandé de le laisser tout seul avec Rabbi Chaim David, qui était sur son lit. Et il a vu pleurer un choc de larmes. « Et pourquoi pleures-tu ? » Rabbi Shlomo lui demande « Tu as peur que tu vas être puni dans le monde supérieur, en haut, sur les avérotes que tu as faits, sur les fautes que tu as faits ? » Rabbi David, il s'est redressé, un peu. Et il a répondu avec ses mots. « Je n'ai pas peur de mes fautes. » Au contraire, je ne renonce pas à mes fautes. Et je ne pourrai pas te vendre les fautes, même pas une seule faute, pour tous les trésors du monde. Tout le rolin m'abat que j'ai, tout le monde futur que je vais avoir. Ces bistroutes, par le mérite, des fautes que j'ai faites, comme en dinossage, des doulas, de la Chouba, de la Chouba, les grandes, que même des fautes volontaires, ils deviennent, pour quelqu'un qui fait Chouba, mais avant Chouba, qui retourne avec Dieu, vers Dieu, par amour, la Chouba, elle sait que toutes ces fautes, pas seulement les chouba, mais ils deviennent comme des chouyotes, comme des mérites, ils deviennent des misoites. Et alors, si c'est comme ça, tu dois être content. Pourquoi pleures-tu ? Et je réponds, parce que, comme le grand devinant, il a pleuré, juste avant de mourir, parce que, il ne faut jamais oublier, mon réveil de taille, que tant que l'homme, il est sur terre, tant qu'il est dans ce monde-là, il peut faire des milliers de misoites, avec quelques centimes. Après sa petite rame, après la mort de quelqu'un, il n'a aucune possibilité, d'acheter et de faire, même pas une seule misoite. Même s'il est prêt à payer, des milliards et des millions, des millions et des milliards, ça ne sert à rien. La vraie, voilà, ça c'est la fin de l'histoire. Pour y arriver à la taille, la vraie échelle de valeur, qu'un homme, il peut s'examiner, c'est où est-il arrivé ? D'où il vient ? Et où est-il arrivé aujourd'hui ? Il a demandé de prendre les tables de la loi, brisées, et les louchotes et les deuxièmes tables de la loi qui étaient entières et tu les mets dans le Bet Amigdash, dans le code de Chakodashim, dans les seins des saints et tout ça pour faire un clin d'œil, une allusion pour un misreel. Regarde la route que tu as faite et comment tu étais au début comme c'est chivré louchote, comme c'est ces tables de la loi brisées et grâce à ton travail, tu m'as rencontré aujourd'hui qu'il y a des louchotes, les mines, des tables de la loi entières. C'est pour ça que tu m'as recruté à ordonner à mon cher Abénou de fêter la fête de Chavot. Il n'y a pas d'erreur dans la date. C'est vraiment la date parce que c'est vrai que ce jour-là a commencé un processus qui s'est terminé peut-être par le fait qu'on a brisé cette table de la loi. Mais ce jour-là a commencé le processus de construction et là, on date Hachem le service de Dieu de toute Israël. Comme on sait que lorsqu'un juif il sert son créateur dans un état de chivré louchote, il est complètement brisé, déprimé d'une façon matérielle. Il a adore ce travail. Il aime, c'est agréable. Et même quand un juif il sert à Hachem dans une situation de chivré louchote qu'il est brisé d'une façon rouchante, d'une façon spirituelle. Hachem il est content de ça. Pourquoi ? Parce que à Hachem il ne voit pas le chemin que tu commences à faire. Il voit tout le derrière, tout le chemin que tu vas faire depuis le début de ton travail jusqu'à la fin. Et grâce à cela le passé de l'homme ne peut pas être quelque chose qui le dérange et qui l'empêche dans la voie d'Hachem. C'est vrai qu'un homme il doit faire tu vois, de se renforcer et toujours rechercher la Kirvat Hachem la proximité de Dieu mais comme ça et quand même avec tout ça il n'y a pas le droit de se plaindre sur les jours d'avant et de pleurer aïe mon passé mon passé. Les antiques d'avant Hamim nous disent dans les temps futurs après les 120 ans de la vie de l'homme on va lui montrer tous les fautes qu'il a fait et comme ça il va dire à l'homme le tribunal dans regardez cet homme là regardez son passé regardez d'où il est parti et comment il est arrivé et suivant le chemin qu'un homme est arrivé à la fin c'est comme ça qu'on va le juger. C'est ça la force d'un juif c'est vrai il n'y a pas un juif dans la terre qui fait toujours le bien et ne pêche jamais mais un homme il est jugé par rapport à la fin en tenant compte du progrès qu'il a fait et que et le chemin qu'il a pris durant toute sa vie c'est ça le grand ridouche la grande nouveauté que les gens qui sont approchés de Dieu ils sont pas conscients de cela et c'est pourquoi ils veulent pas ils veulent pas qu'on leur rappelle le passé ils essayent de se dérouber de ces premières années ils s'éloignent ils mettent ils mettent de côté leur passé mais s'ils savaient combien il y a un cas de joueur au coup ils barrent ils jugent ces créatures ils auraient été contents fous de joie par le fait qu'ils ont fait une route tellement grande et d'arriver depuis les profondeurs du Guéinam du profondeur de la faute jusqu'à servir la fête de Shavuot il nous donne un syur moussa une ligne de conduite une moralité c'est vrai aujourd'hui ça a commencé le processus on a donné l'étape de la loi c'est vrai qu'a priori cette fête-là entre guillemets elle est brisée et à la fin de cette fête-là du fait de donner cette abjalloi que Moshé Rabbeinu il a laissé le culat d'Israël tout seul est sorti de cela dans les galazars de Vodan mais Dieu nous dit c'est ça le message qu'il nous laisse pour ce vote je veux que vous sachiez que cet événement-là est venu pour apprendre aux juifs que si Khalida que Dieu nous en préserve il se trouve dans un état de Hegel il a fait une faute très grave il a fait le Vodan est arrivé à cause de lui de briser l'étape de la loi et bien cette chose-là peut être le début d'une nouvelle route et à partir de maintenant il peut il peut se relever se relever et arriver à faire présenter à Dieu à la fin de sa vie des Luchots les mimes des tables de la loi entière le Khan a fait le Shavuot il vient nous dévoiler quoi que Jevochou nous a pris pour lui d'être son peuple à chaque temps et dans chaque situation dans la fête de Shavuot le Hame Israël il exprime de son compté Messie Rout Nefesh le don de soi et Midak et Midak et Midak Mesur contre Mesur après Jevochou il ne montre que de son côté le Messie Rout nefesh lui aussi le don de soi et il se colle à nous même si on servait Hachem dans un état de chivrer le Crot l'étape de la loi brisée après Jevochou on a le Jus de Shavuot c'est un contrat c'est comme un contrat de mariage au moment de Mahama d'Arsinai au moment du Arsinai quand les Bénis Israëls ils étaient vraiment brisés ils étaient en état de zéro après Jevoch est venu il aura posé la question est-ce vous acceptez la Torah et le Bénis Israël a répondu comme un seul homme avec un seul cœur non c'est le Bénis on est prêt à faire mais maître du monde lorsque on va arriver ici un jour on va chuter on va tomber comme on est tombé on va retomber encore une fois si on arrive à un état encore une fois retenez ce mot déchivré où tout est cassé tout le lien tout la Torah est cassé est-ce que cette alliance qu'il y a entre nous est-ce qu'elle va continuer à exister à quelques jours on a dit oui moi je fais une annonce avec vous maintenant on est mariés ensemble le mariage ne dépend de rien un ratain tant qu'il est fiancé il peut rompre avec sa canard c'est facile il n'a rien aucun lien ni enfant ni rien mais quand un ratain il se marie avec une canard des fois la canard elle énerve des fois la femme elle est un peu énervante des fois c'est le mari qui est énervant est-ce qu'à chaque minute qu'on se bagarre on dit non on va divorcer non c'est ça le solde le secret du kesher du lien éternel entre l'amnistra et l'akashwakon et c'est ça la fête de Shavod savoir que chaque juif il reçoit des forces de rester un juif dans tous les états malgré toutes les difficultés et toutes les choses qui dérangent qui peut s'approcher de l'ennui à la fête de Shavod chaque juif il sait que même s'il tombe Hanida il tombe à tel point qu'à cause de lui tous les tables de loi ils sont brisés il y a encore une raison cette fête parce que Hashem Yitbarah il aime et il attend à chaque instant et à chaque moment beaucoup de gens et surtout les jeunes ils sont brisés quand il leur manque cette information cette info que lorsqu'ils tombent et ils disent c'est tout c'est fini je ne vaux plus rien il faut que chaque juif il s'enfourage de prier et de dire devant lui s'il te plaît même si je me trouve Hanida Dieu nous en préserve dans un état des chivrides des tables brisées s'il te plaît donne moi la force de monter de l'abîme le plus profond et de te servir et de s'approcher de toi dans l'espoir il est rapporté par le fait qu'il donne à l'homme le croire la force de tenir dans un état difficile où il se trouve c'est considéré et considéré pour cet homme si on peut s'exprimer comme ça que si il est sorti de la crise le fait qu'il donne la force à l'homme et qu'il le remplisse de joie et de proximité c'est ça qui va le faire sortir de cette détresse et la preuve c'est que la dernière année où les biens israéli ils sont restés en égypte ils étaient encore dans la galoute dans l'exil mais les égyptiens ils les gouvernaient encore ils les asservissaient mais quand même parce que les biens israéli ils ont vu les dix plaies ils ont compris comme je vais au coup il est là pour les délivrer et bien c'était considéré comme s'ils sont sortis d'égypte c'était ça le début quand tu considères que tu peux t'en sortir tu peux sortir de ce pétrin et bien c'est considéré déjà le début de la guéoula la guéoula la délivrance future ainsi un juif quand il se trouve dans un état difficile dans le toit il est très loin mais s'il a à ce moment là il a enraciné en lui le rat solde la volonté forte et des forces de se renforcer et de s'approcher d'être à la proximité de Dieu à Jouachou il considère comme s'il est sorti des bras de la faute il se présente à Jouachou la fête de Shavuot chaque juif il a prié Hachem Ribourou le Mère du Monde donne moi les forces que j'ai besoin dans toutes les situations de ma vie dans la fête de Shavuot chacun de nous il doit prier il doit demander à Hachem tel Mikoach de moi la force d'être un juif et de te servir avec un grand coeur lorsque un juif il prie à Shavuot et qu'il arrive dans certaines parties de la Tfilin et bien il doit s'arrêter un instant de s'imaginer de faire travailler en lui l'imagination et dire dans son coeur Mère du Monde on s'est rencontré déjà dans cette situation devant le Arsinaï quand les ministres ils étaient dans un état vraiment terrible dans la Torah et quand même tu leur as renouvelé les forces pour te servir donne moi maintenant s'il te plaît la Siyata l'Ishmaïa n'est du ciel encore une fois donne moi la possibilité de tenir donne moi la possibilité de se coller à toi même dans cette crise de spiritualité où je me trouve lorsque un juif il se trouve Khalil dans un état de vraiment de d'échéance dans la Torah il doit dire c'est vrai je ne te sers pas comme il faut et toi tu nous as ordonné de faire n'oublie pas tu nous as ordonné de faire entrer dans le Kodesh le Kodeshim l'étape de la loi brisée tu nous as demandé de prendre des Chibril l'Okhod l'étape de la loi brisée et de faire avec eux une fête la fête de Chavok s'il te plaît colle-toi à moi que même quand je suis comparé un instant qui est brisé pour ne pas que je sois complètement démonté ces tables de la loi brisée c'est le symbole qu'il y a toujours un lien qui ne se sépare jamais entre le Kodesh l'Okhod il nous demande de sortir en guerre et bien on prenait avec nous le Haran mais on prenait on prenait pardon que les Luchot à Jwurim que les tables de la loi brisée comme ça on va combattre contre nos ennemis et tout ça parce qu'à Kodesh qu'est-ce qu'il considère le plus Moura c'est ça qui vous sera bien sûr on insiste que la Hauda le service vient d'Israël dans un état comme ça où on est complètement de l'autre côté de la plaque et bien elle enlève tous les dignes toute la justice qu'il y a sur lui et que elle va donner si on est prêt à faire un effort de notre Chavot ça nous donne un chef une abondance de siat à l'ishmayan d'être du sien et que comme ça on va gagner la guerre c'est ça la morale qu'on a gardée de Chavot à la Chavot on n'a pas tellement de Mitzvot pratique comme les autres fêtes et quand même les ministres israéliens ils ont pris l'habitude dans les questions de dire Médilat Routh pourquoi ? parce que David Améner c'était le descendant de Routh il est né et il est niftar le jour de Chavot et c'est sûr cela nous apprend une moralité lorsque Naomi est sortie de ce démoif des champs de moif pour retourner en Eretzrelle il y avait ces deux belles filles qui l'ont accompagné en route et hors port alors que ils marchaient ensemble Naomi elle a essayé de les décourager d'une façon logique elle leur expliquait qu'il n'y a aucune raison de la suivre de la sociale elle leur dit cette phrase là retournez mes filles retournez pourquoi vous allez aller avec moi est-ce que j'ai encore des enfants dans les entrailles retournez chez vous parce que je suis âgé je ne veux plus me marier pour ne pas avoir des enfants est-ce que vous allez attendre même si on a des enfants même si on a des enfants vous allez attendre tout ce temps-là le temps qu'ils grandissent et après qu'ils vont se marier avec vous à la interagena vous êtes comme ça restez en Nougat collé à eux et ne pas se marier à un homme à le Bénotaï s'il vous plaît mes filles pas du tout qui m'eniméote je suis très amer parce que la main de Dieu elle m'a touché qu'est-ce que vous faites avec moi a dit route assez calotte j'ai plus de maison j'ai plus de famille j'ai plus d'argent j'ai plus rien je suis pauvre Ania Merouda plus grande que la pauvreté et bien ses paroles étaient suspendues dans l'air et une fois dans une étape et bien Orpah elle s'est arrêtée elle est retournée dans sa terre alors que route il y a marqué Vérout d'Astaba elle s'est collée à sa à sa belle-mère Naomi et elle a accompagnée jusqu'à Eretzren et au milieu de la route elle a continué Naomi dans sa première attention de décourager encore une fois route de retourner chez elle et là toutes les fois elle a découragé mais à un moment donné route elle lui dit une phrase qu'il n'y a pas une phrase comme ça dans toute la Torah ça suffit de m'embêter ça suffit de me demander de t'abandonner la soume de faire les pas en arrière qui est la chère telle où tu iras ma belle-mère première fois qu'une belle-fille va suivre sa belle-mère comme ça où tu iras j'irai où tu vas dormir je dormirai ton peuple est le mien et ton Dieu est le mien où tu vas mourir je mourrai et là-bas je serai enterré il n'y a que la mort qui va nous séparer les commentateurs il s'explique c'est que tant que Naomi elle pensait que route elle a suivi d'une façon rationnelle elle a elle a embêté elle demande de retourner de faire des pas en arrière lorsqu'elle a compris que route elle elle bouge elle suit sa belle-mère non pas parce que c'est rationnel de la suivre mais parce qu'elle veut se voler à elle elle a la volonté de continuer et bien elle a arrêté de la décourager des années après il y a eu une guerre entre David et Goliath à ce moment-là Goliath c'était le symbole de l'Empire la force dans 40 jours entiers il a il a il a fait une guerre contre les Juifs Goliath comme le Hamim explique dans le Midrash c'est quoi parce qu'elle a fait 40 pas regardez comment ils remboursent chaque effort qu'on fait que le Midrash il nous dit dans Tannchouma par la charrette que Naomi Orpah elle a fait 40 pas avec elle avec sa belle-mère c'est pour ça que la Juwoku il lui a donné son saha à Goliath que pendant 40 jours il avait la force sur Noam Israël il a marqué Goliath le le petit-fils d'Opah il a reçu la force d'embêter Noam Israël pendant 40 jours par rapport aux 40 pas qu'il a fait et et voilà arrive devant lui un jeune homme qu'il avait 5 petites pierres et qu'il veut se discuter avec lui c'était David Améler le petit-fils de route à moins bien qu'il s'est mis devant lui sans crainte avec toute la force la force de Goliath et par la force de la Dvekou de la proximité que sa grand-mère elle a réussi d'avoir toutes les forces avec aucun intérêt de suivre sa belle-mère c'est évident que c'est pas pour rien mais c'est pour nous apprendre que le Kohar le Haddvikou le fait de voulait se coller à Hachem et bien ça enlève toutes les forces de la prière toutes les forces naturelles par la force de route David Améler est venu il a il a il a il a il a il a gagné la force du mal symbolisée par Goliath c'est pour ça et pour ça David Améler qui était complètement mis en quarantaine par ses frères et il vivait toute sa vie comme des qu'on a dit tout à l'heure encore une fois le même mot Chivré il est mort le jour de Chavot qui représente la proximité avec Hachem même dans une période de difficulté pour nous apprendre que quand un juif il se trouve en guerre contre les Seyra la seule chose qui peut le sauver c'est le Kohar cette phrase là qu'on doit dire répéter Verroute d'Aftaba Verroute et ses collègues la Kohar d'écoute la force de se lier on a reçu au Arsinaï quand l'âme Israël il s'écola son créateur dans les moments les plus difficiles et à ce moment là on a reçu la première qu'elle a joué au coup qui nous a donné une mathème et une Torah c'est bien et si et bien vous serez toujours dans un mathème qui est bien et c'est ça la trou là que nous donne Rabbi Chaim de Volodin quand un juif il se trouve dans un moment de détresse et dans un état de saccarat et de danger et bien il doit dire cette phrase il n'y a pas quelqu'un comme Dieu et c'est comme ça tous les dînes toutes les accueillations dans le ciel ils vont s'arrêter contre lui à l'époque de la Shoah en Europe lorsque le rave de Brisk il s'est sauvé avec sa famille de la guerre il a dit à ses enfants on s'est trouve maintenant au moment de l'îme Hama on est en danger de vie pensez tous les milliers de votre ville au moment le plus dangereux un an de milliers il n'y a rien d'autre à parler il n'y a rien d'autre qui fixe le destin des hommes et là le rave de Brisk et sa famille sont passés dans des villes dans des forêts dans des campagnes et personne n'est touché jusqu'au moment ce soir là ils sont arrivés dans une ville où les nazis ne sont pas encore arrivés et les gens de la ville ils leur ont dit vous pouvez rester en silence en tranquillité les nazis ne se trouvent pas ici mais regardez quelques minutes après que la mishpacha que la famille elle s'est calmée et ils ont arrêté de penser à ce principe que leur dit leur grand-père il n'y a personne d'autre que lui et bien les nazis sont arrivés à ce moment là et à ce moment là le rave de Brisk il dit à ses enfants vous voyez je vous ai dit maintenant soyez fort et pensez sans arrêt il n'y a rien d'autre qu'Hachem et vous allez voir comment les nazis ils vont quitter ce pays et ça s'est passé comme ça c'est ça la proximité de Dieu et là ce bout là de savoir qu'il n'y a que lui dans le monde c'est à lui qu'on va faire plaisir c'est à lui qu'on va s'approcher même si on ne vaut rien et cela c'est les choses qui vont nous ramener au arsinaï et nous donner la possibilité de gagner de tout le mal qu'il y a dans le monde c'est la Matana ce cadeau qu'on a reçu dans la fête de Javotte chaque année de nouveau chaque juif il peut se trouver devant la fête de Javotte et demander de lui donner le soute d'avoir ces forces là lorsqu'un homme il arrive à se lier à Dieu à se coller à Dieu et bien les Hachem tous ces tsarotes ils vont disparaître voilà c'est le message que je voulais vous dire et faites-le écouter je veux que tout le monde écoute ce message c'est important que chaque juif il s'approche de la Torah quel que soit son niveau on a besoin de tout le monde et que les Hachem quand je vous donne une habimatant Torah avec tout ce que vous voulez la santé la briout la roukhaniout et que surtout être toujours le plus important que prier Hachem qu'on ne se fatigue pas pour rien et qu'on soit toujours les Hachem les Havadim les Hachem les serviteurs du Dieu amène qu'il y aura de son moi-même et s'il prend